Bonjour, donc je suis Lauriane de Riboud, je suis aumônier d'hôpital pour les CHRU de Tours. Je suis mariée et je suis mère d'enfant, donc je ne suis pas religieuse consacrée, on peut être aumônier et laïque. Pour vous faire un petit résumé de mon parcours parce que je n'ai pas non plus commencé comme aumônier, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai travaillé dix ans en recense humaine dans des grands groupes, et puis mon mari a été muté à Tours et donc ça a été l'occasion d'une reconversion professionnelle et maintenant je suis aumônier d'hôpital. Donc je suis à l'Hermitage, c'est l'hôpital gériatrique qui est à Tours-Nord, mais j'interviens aussi à Clocheville, à Trousseau et à Bretonneau, donc ce sont les quatre CHRU de Tours, les quatre établissements pour le CHRU de Tours. Voilà, donc je suis normalement basée à l'Hermitage et un jour par semaine et un week-end par mois, je suis d'Astreinte et c'est là que j'interviens aussi dans les autres CHRU. Chaque CHRU a son aumônier. Donc je suis de religion catholique, mais je collabore aussi avec les aumôniers des autres religions présents également, il y a des protestants et des musulmans. Je peux rencontrer des patients d'autres religions s'ils le veulent, et on peut avoir des beaux échanges. Donc maintenant dans ce que je vais vous présenter, je voudrais vous définir ce que c'est qu'un aumônier d'hôpital et un service d'aumônerie d'hôpital. Je vous parlerai également des relations des aumôniers avec les soignants. Et puis pour finir, je vous ferai le témoignage d'un aumônier israélite. Et puis je répondrai aux questions à la fin s'il y en a. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'un aumônier, qu'est-ce qu'un service d'aumônerie d'hôpital ? Alors, selon le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière que l'on trouve sur le site du ministère de la Santé et des Sports, voici la définition d'un aumônier d'hôpital appelé aussi ministre du culte. Apporter un soutien matériel et répondre aux besoins spirituels de personnes et en particulier des résidents et patients accueillis au sein de l'établissement. Définir, organiser et animer des événements religieux au sein de l'établissement. Accompagner individuellement les personnes à partir de leurs demandes dans le cadre de son domaine de compétences. Ce métier peut être exercé par un clair ou un laïc de n'importe quelle religion mandatée. Donc, c'est un métier de la fonction publique, mais nécessitant également, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, l'agrément de l'autorité reconnue pour la religion concernée. Alors, je vais vous parler aussi de l'aumônerie d'hôpital, parce que l'aumônier n'est pas tout seul. Il est en général en équipe avec des bénévoles. Donc, il y a tout un cadre légal, en fait, qui encadre cette équipe d'aumônerie, donc le salarié et les bénévoles. Et cette activité est encadrée par la circulaire ministérielle des GOS RH 4 2011-356 du 5 septembre 2011 et est justifiée par le droit des patients d'accéder à un représentant de leur culte. Donc, c'est l'article R 11 12 46, code de santé publique et article 2 de la loi 1905. Alors, je ne suis pas juriste, donc vous pardonnerez si je ne cite pas bien les noms des lois. Donc, je cite « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part, adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre de leur culte de leur choix. La charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire DGS DH 22 du 6 mai 1995, relative aux droits des patients hospitalisés, précise « L'établissement de santé doit respecter les croyances et les convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion. Recueillement, présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d'action et d'expression. L'article L 3211-3 du code de la santé publique affirme cette même liberté pour les personnes atteintes de troubles mentaux et hospitalisées sans leur consentement. L'arrêté du 7 janvier 1997, relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé, mentionne que le livret d'accueil doit comporter des indications sur les différents cultes et le nom de leurs représentants. Alors, en ce qui concerne la matière mortuaire, les familles des malades en fin de vie et des défunts se voient garantir la possibilité de procéder aux rites et cérémonies prévues par la religion de leur choix. L'arrêté du 7 mai 2001, relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé, spécifie dans son article 2 que la zone publique de la chambre mortuaire comprend au minimum un local de présentation du corps du défunt et un local d'accueil pour les familles. Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie. Il va de soi que les règles de neutralité doivent demeurer compatibles avec les exigences d'une bonne dispensation des soins telle qu'elle est définie par l'équipe médicale. La charte du patient hospitalisé, tout en affirmant la liberté d'action et d'expression des patients dans le domaine religieux, rappelle « Ces droits s'exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu'il soit le fait d'une personne accueillie dans l'établissement, d'une personne bénévole, d'un visiteur ou d'un membre du personnel ». A cet égard, il convient de veiller à ce que l'expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte à la qualité des soins et aux règles d'hygiène. Par exemple, le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont dispensés. Et donc, il ne faut pas non plus porter atteinte à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches, ni au fonctionnement régulier du service. Les aumôniers salariés ou bénévoles suivent obligatoirement une formation sur la connaissance de la culture hospitalière et du fonctionnement du service public, sur les principales règles d'hygiène à l'hôpital, sur les libertés publics en établissement de santé, sur la psychologie de l'écoute des personnes en souffrance et sur le questionnement éthique. Les aumôniers salariés ou bénévoles respectent le principe de neutralité et de non-prosélytisme. Ils sont tenus à la plus stricte confidentialité en ce qui concerne la maladie, la vie personnelle et la vie familiale des patients rencontrés. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la fonction de l'aumônerie au sein de l'hôpital. Le service d'aumônerie répond aux besoins spirituels des patients et de leur famille. Par l'expression « besoins spirituels », on définit la pratique religieuse, mais aussi le questionnement autour du sens de toutes les réalités de la vie, la maladie, les fragilités, les relations, la vieillesse et la mort. L'aumônier peut donc intervenir pour accompagner toute forme de détresse spirituelle ou relationnelle, même chez des non-croyants. Les personnes rencontrées sont principalement les patients, mais aussi les personnes âgées en EHPAD ou en hôpital gériatrique sur des longues durées, et les personnes en fin de vie. L'aumônier apporte aussi son soutien aux familles de ses patients. Et enfin, l'aumônier apporte son expertise à l'équipe soignante lorsqu'il s'agit de décoder les habitudes des patients et des familles qui font référence à une appartenance religieuse. Cela peut être par exemple sur le rapport au corps d'une personne décédée. Certaines religions n'acceptent pas que quelqu'un d'extérieur à la famille touche au corps d'un défunt, alors que pour un chrétien, ça ne pose pas de problème. Alors, pour conclure cette première partie sur le rôle et la mission des aumôniers, je vous donne le témoignage de Christian Jean, aumônier hospitalier pour le culte islamique dans les pays de la Loire, et qui a parlé sur France Culture le 4 octobre 2020. Je cite, « La première mission de l'aumônier, c'est d'être à l'écoute des patients et des soignants, c'est accompagner le malade et sa famille dans le rite, mais aussi dans les actes du quotidien. » Alors maintenant, je vais vous parler, pour ma deuxième partie, des relations de l'aumônie avec l'équipe soignante et les patients. L'intervention de l'aumônerie nécessite une articulation avec l'équipe soignante. C'est une collaboration qui se concrétise dans la transmission des demandes des patients et de leur famille, mais aussi dans le repérage des besoins spirituels par le personnel soignant. Parfois, c'est eux-mêmes qui vont alerter le patient sur le fait qu'il existe une aumônerie. Une attention particulière sera portée sur l'information donnée aux patients quant à l'existence du service d'aumônerie. Alors comment est perçue la présence des aumôniers par les professionnels de santé ? La perception des aumôniers et des équipes d'aumônerie en hôpital est souvent liée à l'interprétation qu'on peut avoir de la laïcité. En effet, le concept de laïcité à la française suscite parfois des incompréhensions. Parfois assimilé à une promotion de l'indifférence religieuse, voire d'athéisme, la laïcité constitue en réalité un mode de relation entre la sphère publique et la sphère religieuse, censé favoriser la liberté de chaque instance et éviter la confusion des pouvoirs. La laïcité est considérée par les responsables politiques français comme un socle de la démocratie et de l'harmonie de la société. C'est un outil de la liberté religieuse dans un respect pour l'identité de chacun. La laïcité garantit le droit de chaque citoyen de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. Et qu'il puisse la pratiquer où qu'il soit et en particulier quand il est dans un lieu fermé ou quand il ne peut pas se déplacer. C'est ce qui explique que les hôpitaux, les prisons, les armées, les lycées publics sont dotés d'une aumônerie. Et chaque religion a la possibilité d'être présentée à sa demande. Les responsables religieux approuvent donc également ce mode de fonctionnement qui permet de distinguer le politique et le religieux et de garantir aussi bien la liberté religieuse que la responsabilité de l'Etat envers eux. La non-confessionnalité de l'Etat permet que nous sommes ensemble au service de tous. Dans un hôpital, on constate véritable équipe entre les soignants, les psychologues, les animateurs, les assistants sociaux et les aumôniers. Nous faisons appel les uns aux autres et nous nous entraîdons pour le bien du patient. Ainsi, quand les professionnels médicaux ont cette compréhension de la laïcité, la présence des aumôniers est bien perçue. Alors nous allons voir maintenant dans quelle mesure la présence régulière de l'aumônerie est-elle les patients et les soignants ? La mission de l'aumônerie, c'est d'être une présence religieuse dans un lieu public pour apporter à ceux qui le souhaitent sens et consolation. Cet accompagnement à la recherche de sens est ce qui aide particulièrement les patients, donc en complément des autres soins. Je vais vous citer un extrait du message du pape François à l'occasion de la 29e journée mondiale du malade qui aura lieu le 11 février 2021. Donc on a déjà le texte. Donc je cite. L'expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et en même temps le besoin inné de l'autre. Notre condition de créature devient encore plus claire et nous faisons l'expérience, d'une manière évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, l'incertitude, la crainte et parfois même le désarroi envahissent notre esprit et notre cœur. Nous nous trouvons dans une situation d'impuissance car notre santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre tourment. La maladie impose une demande de sens qui dans la foi s'adresse à Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui parfois peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête laborieuse. C'est donc là que la présence régulière de l'aumônerie peut aider le patient ou la personne âgée en EHPAD qui n'a plus d'autorison que sa vie en EHPAD à continuer à trouver un sens à sa vie. La quête du sens prend du temps et nécessite une régularité. Toutefois, nous avons aussi des rencontres uniques, notamment lorsque nous sommes appelés d'astreintes le soir ou le week-end. Ces rencontres sont riches de sens elles aussi, mais elles sont favorisées par le personnel médical parce qu'il y a cette présence régulière. Ainsi, cette présence régulière permet de créer et entretenir des liens de confiance avec les professionnels de la santé. La plupart du temps, ce sont eux et non pas les famines qui font appel à nous lorsqu'ils constatent qu'il y a un besoin spirituel en complément du soin médical et psychologique. C'est une aide interpersonnelle pour aider le patient dans son parcours de guérison, la personne âgée dans son projet de vie et le mourant dans ses derniers instants. Je vais aborder maintenant le sujet de la fin de vie, qui est évidemment présent dans notre mission. Les aumôniers sont régulièrement appelés par les soignants, les psychologues ou les familles pour accompagner des personnes en fin de vie. Parfois, on est ensemble au chevet d'un mourant et le soin que chacun lui apporte est complémentaire. Deux lois sont importantes à connaître sur le sujet de la fin de vie. La première, c'est la loi Leonetti de 2005, qui refuse l'acharnement thérapeutique. Elle donne un cadre médical, éthique et juridique, adapté pour la plupart des cas rencontrés. Votée à l'unanimité, elle exprima une unité nationale. Elle a été appelée la voix française, inspiratrice de nombreux pays. C'est une première étape car l'enjeu est ensuite d'accompagner la douleur. En effet, après la décision d'arrêt des traitements thérapeutiques, puisqu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, le patient peut se retrouver dans une grande souffrance physique et psychologique. C'est pourquoi, 11 ans plus tard, en 2016, il y a eu la loi Claes-Leonetti. 11 ans plus tard. Il dépasse la loi Leonetti car elle a autorisé la gestion de la douleur après l'arrêt des traitements, même si la sédation à haute dose accélère la mort. Ce n'est pas de l'euthanasie, on ne donne pas de l'antidouleur en surdose pour faire mourir. La souffrance existe et on ne peut pas l'amener. Ainsi, cette solution n'est pas létale, mais la conséquence de cette médication sur plusieurs jours est la mort. La lutte contre la douleur conduit à utiliser des outils suffisamment forts malgré l'effet secondaire. Ce n'est ni de l'euthanasie ni du suicide assisté. C'est un temps qu'on appelle le temps des soins palliatifs. Pendant ce temps de soins palliatifs, on assiste parfois à des moments très beaux en famille, des réconciliations. Ainsi, le patient va pouvoir partir en paix. Pour terminer mon intervention, je vais vous donner le témoignage d'un aumônier. Il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter dans le vécu d'un aumônier d'hôpital. Je vais vous partager le témoignage d'Ari Samoun, l'aumônier israélite de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je vous cite un article qui est paru dans le journal La Croix le 13 novembre 2020. Le jour anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 est intitulé « Nous sommes l'espérance de Dieu ». Je vous cite l'article. Dans le judaïsme, l'espérance et la joie occupent une place prédominante. Dans le Talmud, lorsqu'une personne quitte ce monde, lui sera notamment posé cette question « As-tu espéré ? ». C'est dire si l'espérance est une vertu et même l'une des plus exigeantes. Cette espérance doit pour moi être porteuse d'une joie concrète et pas d'une joie intellectuelle et philosophique désincarnée. Car si Dieu est notre espérance, nous sommes aussi l'espérance de Dieu, ne l'oublions pas, c'est réconfortant et fortifiant. L'espérance de Dieu est que l'homme puisse changer le monde par ses actions, sa bonté, son cœur, alors faisant honneur à sa confiance, qui chaque jour nous rend capable de grandir en générosité, d'être une joie pour l'autre et au fond refléter un peu son image. En tant qu'aumônier, on me demande régulièrement de donner un sens à la souffrance vécue. Je dis souvent deux choses qui peuvent paraître simples mais qui sont vraies. D'abord, Dieu ne nous donne jamais des épreuves que nous ne pouvons pas surmonter. Ensuite, à des patients qui sont tristes, je répète souvent « Pense bien et tout ira bien ». Le sage juif nous enseigne que la tristesse est pire que la faute car elle obstrue le cœur. On doit la chasser en nous, ne pas la cultiver. Parfois, il suffit de rallumer une toute petite lumière en l'autre pour repousser un monde d'obscurité. Pendant mes visites, je parle avec mes tripes, ma simplicité, mon humour. Comme je porte la blouse, on me demande souvent si je suis médecin et je réponds « Non, je suis un grand professeur ». Avec cet humour-là, on arrive à rire de nous-mêmes, même de Dieu. Je suis persuadée qu'à la fin des temps, le monde rira. Quand j'arrive dans une chambre, j'essaye d'arriver comme un enfant qui croit tout et peut passer des larmes au rire en quelques secondes. L'espérance, c'est aussi la fraîcheur de la joie et de l'humour. Je pense souvent au fait que dans les camps de concentration, il y avait des mariages et une vie juive. C'est extraordinaire. C'est comme cela qu'on sanctifie la vie. C'est ce que j'essaye d'apporter dans ma fonction de monnaie. Toutes les personnes que je vois, même si certaines s'apprêtent à quitter ce monde, font encore un présent. Fin de l'article. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Madame de Rivou de votre présentation et de la façon dont vous l'avez achevée, mais vous l'avez parsemée tout au long de votre discours. Ça invite chez moi à une première question qui a trait au rapport qu'il peut y avoir entre les aumôniers des différentes religions. Vous avez fait l'effort, vous avez eu la volonté et c'était très intéressant de citer au cours de votre présentation les aumôniers d'autres religions. Comment au quotidien vous vivez ce rapport avec les autres aumôniers ? Je comprends que ce n'est pas tant une situation de concurrence, on n'est pas dans du prosévitisme, la surenchère religieuse, on est plutôt dans de la collaboration. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus ? Alors oui tout à fait. Donc pour Tours, moi je ne connais que le vécu de Tours. Il n'y a que à Bretonneau que les autres religions sont représentées. Donc on a des aumôniers musulmans et une pasteur protestante. Donc il se trouve que moi au quotidien, comme je suis à l'Hermita, je ne les vois pas. Mais c'est vrai que si par exemple on est appelé par le standard pour quelqu'un qui a un besoin religieux et qu'on apprend que cette personne est d'une religion différente que la nôtre, nous on va transmettre la demande à l'aumônier de cette religion-là. Alors c'est vrai que moi je ne les connais pas très bien. Les autres aumôniers, on communique comme ça pour se transmettre les besoins des patients. Il existe toutefois une réunion mensuelle qui s'appelle le comité éthique. Et là tous les aumôniers sont invités à participer à ce comité éthique avec d'autres professionnels de la santé. Donc c'est la manière dont on est relié, mais ils ne sont pas physiquement dans l'hôpital. Donc on ne les voit pas tous les jours au quotidien. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. J'aimerais bien qu'on ait plus de liens et plus de collaborations concrètes. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup j'ai une question mais qui est moins spirituelle si je puis dire. Il y a un point, alors j'ai deux petites questions. Un point que je n'ai pas nécessairement bien compris, mais peut-être que je n'ai pas écouté suffisamment d'attention. Je ne doute pas un seul instant qu'il a déjà été évoqué. C'est la question de savoir qui prend l'initiative de l'institution du service d'aumônerie au sein de l'hôpital. Est-ce que c'est une démarche qui procède de la direction de l'hôpital elle-même ou est-ce que c'est une initiative qui est prise par les représentants des différentes religions ? Et si c'est le cas dans la deuxième branche de l'internative. Alors la religion catholique, c'est relativement structuré. On voit bien comment ça marche. C'est une hiérarchie, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres religions. Est-ce qu'il y a des conflits, des difficultés à cet égard sur la question de savoir quel sera le représentant pertinent de la religion en question ? Ma question, ça reste à tous les deux. Oui, du coup en plus je pense que Hugo, lui, il avait eu l'occasion d'en parler un petit peu quand il a parlé de l'aumônerie musulmane qui avait demandé d'être représentée. Donc il me semble que c'est la religion qui fait la demande d'être représentée. Et après l'hôpital accepte mais fait le choix ou non de rémunérer l'aumônier. Ça c'est un choix de l'hôpital. Après dans la manière dont ça se passe, c'est la religion, l'instance religieuse qui nomme l'aumônier, et l'aumônier ensuite fait partie du personnel de l'hôpital. Alors je ne sais pas si je réponds clairement à votre question. Si, si, il y a tout, j'ai tout, j'ai le statut, la nomination, le statut avec la rémunération ou non, j'ai tout ce qu'il faut. Alors ça c'était mes questions égoïstes mais il faut penser aux autres. Et penser aux autres également, aux personnes qui étaient dans le chat et qui tout au long de vos interventions ont déposé des questions. Et on a pas mal de questions pratiques sur la façon dont au quotidien vous vous exercez ou vous avez exercé votre profession. et notamment pendant la période de confinement. Concrètement, pendant cette période qui j'imagine a été d'une part tendue puis d'autre part devait freiner la circulation ou les contacts au sein des hôpitaux. Comment vous avez géré cette période de confinement Covid et puis aussi avec les patients non Covid ? D'accord, donc alors pour être très sincère, moi je suis aumônier que depuis le mois d'août donc j'étais pas là pendant la première période de confinement. Ce que je sais c'est que du coup mes collègues n'avaient pas le droit de venir pendant cette première période de confinement. Ils pouvaient venir que s'ils étaient appelés en dernière instance pour une fin de vie. Voilà mais sinon ils pouvaient pas résider sur le site de l'hôpital. Pour le deuxième confinement là ça a été différent parce qu'en fait comme on est personnel, on fait partie du personnel de l'hôpital. Là on a continué à venir tous les jours à l'hôpital. On était vraiment considérés comme les autres soignants et on a pu continuer notre mission exactement comme avant. Donc bien sûr en prenant toutes les précautions nécessaires. En revanche les bénévoles qui eux ne font pas partie du personnel de l'hôpital ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent toujours pas venir à ce jour. Voilà et donc là bah oui on pouvait vraiment venir. Si on voit des patients Covid évidemment on met des très grosses protections. Voilà mais même quand on voit des patients non Covid on fait extrêmement attention. On porte la tenue des soignants. On change avant et après les visites. On respecte tous les gestes barrières. Voilà on est très très vigilants. Mais en tout cas on est tout à fait acceptés dans les services et même appelés. D'accord merci beaucoup de ces précisions. Alors le fait religieux dans un service public il y a toujours des... On sent la tension sous-jacente en dépit du discours finalement assez collaboratif que l'un et l'autre vous avez exposé. En gros le but du jeu c'est que chacun respecte la sphère de l'autre. Mais enfin et si ça fonctionnait ensemble. Et une question un peu provocatrice si je puis dire. Que pensez-vous des responsables religieux qui empêchent la réalisation des soins dans les établissements de santé ? Alors il faudrait d'abord savoir est-ce qu'il y en a des responsables religieux qui empêchent ? Peut-être certains qui dissuadent ce qui serait peut-être plus fréquent. Et puis quelle est l'attitude des aumôneries ? Alors j'ai envie de dire classique mais parce que bon on est encore un peu majoritairement catholique. qu'on baigne dans cette culture là par rapport à ce type de comportement. Alors en ce qui concerne l'aumônerie catholique on n'empêche pas de réalisation de soins dans les établissements de santé. Il n'y a pas de soins à notre connaissance. Il n'y a pas de soins qui soient contraires à la religion. Au contraire la religion est parfaitement favorable aux soins des malades. Voilà alors j'ai pas connaissance de responsables religieux qui aient empêché des réalisations de soins. Alors donc là du coup c'est mon avis personnel que je vais vous donner. Moi je pense que pour ma part en tout cas ça va pas avec la religion. Puisque la religion est censée apporter un soin. Voilà donc si la religion apporte un soin. Bah de fait ça entraîne une collaboration entre les gens et la religion en fait. Mais ça c'est mon point de vue personnel. Mais je pense que pour beaucoup c'est pareil. Très bien. Merci beaucoup. Alors je crois qu'il y a encore une ou deux questions. Donc voilà. Sur le plan des relations humaines, comment les aumôniers sont-ils reçus par le personnel soignant ? Lequel est en principe en tant qu'agent du service public tenu à terre ses convictions ? C'est pas parce qu'on tait ses convictions qu'on a pas le droit d'être poli et aimable mais... Oui donc on est globalement très bien accueillis. D'ailleurs même moi je tais mes convictions parce que je suis aussi tenue aux non prosélytismes. Donc en fait on tait nos convictions. C'est juste que le fait que je sois aumônier on sait. On les connaît de fait mais voilà. En tout cas j'en parle pas. J'en parle que si on me le demande. Voilà. Et donc oui le personnel soignant est très accueillant en général. En général c'est eux qui viennent nous chercher parce qu'ils voient bien que les soins sont complémentaires en fait. Et voilà surtout pour les fins de vie. C'est vraiment... C'est arrivé plusieurs fois que je sois là en même temps qu'un docteur ou qu'une infirmière ou qu'un psychologue. Voilà chacun apporte sa pierre. Et je pense que comme on travaille tous en confiance, qu'on a un lien voilà. On a un lien qui se crée, une confiance réciproque. Du coup on est très bien reçu. Voilà après c'est mon vécu à moi. Il y a peut-être des endroits où c'est plus compliqué dans d'autres hôpitaux. Mais en tout cas là où je suis à l'Hermitage c'est... Je fais vraiment partie du personnel en fait. Alors du coup j'avais une question mais vraiment mal intentionnée. Que vous avez suggéré, vous ne pouvez pas y répondre franchement. Mais vous dites que vous êtes complémentaire notamment en fin de vie avec le personnel médical. Est-ce que c'est pas plutôt le personnel médical qui viendrait se décharger un peu sur vous dans l'accompagnement de cette fin de vie ? Ah non non non. Non non je pense qu'on a vraiment chacun sa part parce que le personnel médical lui va apporter tout ce qui va soulager la souffrance. Donc ça c'est pas nous qui pouvons le faire. La souffrance physique c'est le personnel médical qui va la gérer. Le psychologue il va avoir les mots. Des mots très rassurants pour la personne. Parfois quand je vois la psychologue j'apprends beaucoup de choses en fait. Parce qu'elle a des mots vraiment bien choisis pour parler à la personne en fin de vie. Et puis moi de mon côté j'apporte une prière évidemment mais voilà moi j'ai plus parlé de la miséricorde du Seigneur. Enfin je vais essayer de calmer l'angoisse de l'après. Qu'est-ce qui se passe après la mort en fait. Donc finalement chacun est complémentaire. Je peux pas dire qu'il y a un des éléments moins importants qu'un autre. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 C'est parti !